Salut tout le monde ! Pour faire ce bouquet de mariage, il me sert 8 morceaux de ruban qui mesurent 2,5 cm pour 6 cm. Alors je prends la mesure et je vais couper 8 morceaux. Ensuite, je prends un morceau de ruban et je vais le plier comme ça. Je vais le plier en sorte qu'il formera un triangle exactement comme ça. Avec ma pince, je tiens tout, je coupe et je brûle. Brûlant les 2 rubans, ils vont se coller ensemble. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors je forme un triangle avec ma pince, je tiens tout, je coupe et je brûle. Et je pince avec la pince, comme ça, ça va se coller tout ensemble. Je fais ça pour les 8 morceaux de ruban. Ensuite, je prends la colle et je vais mettre un trait de colle sur un morceau de ruban. Avec ma pince, je tourne. Je rajoute un peu de colle à la fin et je ferme. Je prends un autre morceau de ruban et je mets la colle seulement ici, sur ce point-là. Et je vais coller. Je remets la colle à la fin du ruban et je recolle. Je fais ça pour tous mes 8 morceaux de ruban. C'est un travail vraiment, vraiment long à faire, surtout pour réaliser tous les pétales de la rose. C'est vraiment un travail très, très long. Voilà ma rose terminée. Maintenant, j'en fais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'ils me serviront beaucoup, beaucoup de roses. Et puis, j'en ai réalisé aussi des autres, plus petites, violets. Cela mesure un centimètre et demi pour trois. Je les ai réalisées exactement de la même manière que j'ai fait les roses blanches. Ensuite, je prends une boule en polystyrène. Je coupe un quart de boule et puis je prends un tube, que c'est un tube assez gros et dur. Je vais le couper environ à moitié. Je le pose sur ma boule et je presse pour que ça fasse la forme du rang. Je prends quatre, cinq cure-dents et je les enfile dans le tube. Ensuite, je mets la colle sur la boule et j'enfonce dedans le tube. Et je remets la colle en dehors. Je me suis préparé aussi des petits carrés de carton que je vais coller sous mes roses violets pour les faire un peu plus hautes. Et ensuite, je colle toutes mes roses sur ma boule. Et voilà mon bouquet avec toutes les roses collées. Ici, j'ai fait une petite erreur. Alors, j'ai voulu faire le tube, disons, un peu plus grand. Alors, j'ai mis de l'ouate et puis ensuite, j'ai mis le ruban noir. Voilà, l'erreur que j'ai fait, c'est que je ne devais pas mettre le l'ouate. Parce que comme ça, j'ai déformé mon tube. Alors, j'ai enlevé de nouveau le ruban et puis j'ai enlevé l'ouate et puis j'ai recollé le ruban. Voilà. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait. Je prends un autre bout de ruban noir. Alors, je le colle comme ça. Après, je plie. Je replie vers l'extérieur. Je replie vers l'intérieur. Et toujours comme ça. En mettant un peu de colle. Après, je prends un petit bout de ruban blanc. Un petit bout de ruban violet. Je colle d'abord le blanc. Ensuite, je colle le violet sur le blanc. Je prends des strass et je vais les coller à la fin de mon tube. Alors, je prends de la colle Vinaville. Je mets avec un pinceau la colle sur le ruban noir. Et avec l'aide d'un crochet, je vais mettre les strass. Je fais attention à les mettre bien droits. Ensuite, je laisse sécher la colle. Et après, je repasse une autre couche de colle avec mon pinceau. Et voilà mon bouquet terminé pour être envoyé à l'épouse. J'ai fait un bouquet plus petit avec le matériel qui m'est avancé de mon bouquet. Et ça, ça sera un bouquet plus petit pour la fille de l'épouse. J'espère que ça vous plaît. Et le DIY est terminé. Et nous, on se voit la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501